En juin ou septembre 87, le lecteur de CD avec Space Opera a été jeté dans l'espace. Ah ben, depuis 1987, moi, tous les étés, quand j'ai la chance d'être sur la côte d'Azur, ou dans mon pays, en Provence, je regarde le ciel et je me dis, tiens, quelque part, j'ai quelque chose à moi qui tourne autour, c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est tous les écussons des missions spatiales russes que j'ai eues avant que les cosmonautes les aient reçues. Je suis Lydie Marwani et je suis le créateur d'un groupe que vous avez peut-être connu et aimé qui s'appelle Space et qui continue. Et voilà, nous continuons à donner des concerts. Il y a un nouvel album qui se prépare pour très bientôt. Mon papa était un impresario qui faisait partie d'une famille, d'une dynastie marwani qui se sont occupés, que ce soit Jacques Brel, Yves Montand, papa s'occupait de Juliette Gréco, Michel Legrand, Gilbert Montagné, Michel Delpeche. Donc j'ai été un petit peu grandi, j'ai grandi un petit peu dans le domaine musical, mais ce n'était pas du tout des musiciens. Et je me souviens très bien lui avoir demandé, quand j'avais 5 ans, je lui ai dit, papa, je voudrais faire de la musique. Ah, tu veux faire de la musique ? Bon, alors je lui ai donné un professeur. Et donc, à partir de 5 ans, j'ai commencé à apprendre les notes, bien sûr le classique. Voilà, et puis très très vite, parce qu'à l'âge de 6 ans ou 7 ans, le professeur que j'avais n'était pas un professeur de piano, il était musicien, mais plutôt violoniste. Et il a dit à mon papa, il faut lui donner un vrai professeur de piano, parce que ça va trop vite, là. Et puis, j'ai commencé à composer à l'âge de 10 ans. Je me suis mis au piano, puis j'ai fait une chanson pour la fête des mamans. Et voilà, c'est ma première chanson qui a été parolée par un très grand parolier français à l'époque, et qui a été enregistrée sur disque. Et voilà, donc j'ai commencé vraiment à travailler. Bien sûr, j'ai fait le conservatoire, que ce soit à Monaco, que ce soit à Paris, en classique, en harmonie, en solfège. Et puis, en même temps, j'étais en train de composer, quoi. Je composais pour les autres, et très très vite, quand je suis arrivé à Paris, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à composer pour des chanteurs connus, pour Nicoletta, pour Régine, pour des gens très connus. Il y en avait d'autres qui avaient commencé. Moi, j'ai été aussi influencé, parce que tout créateur est influencé. Mais le jour où j'ai entendu Tangerine Rim et Kravwerk, je me suis dit, oh là là, c'est extraordinaire, ça vient d'où, ces sons ? Et en fait, comment est venu Magic Fly ? Mon producteur connaissait Elisabeth Tessier, la célèbre astrologue de François Bitterrand et de tous les grands de ce monde. Et elle voulait faire une émission sur les astres. Et elle a demandé à mon producteur, est-ce que j'accepterais de faire l'indicatif télévisé ? Donc j'ai créé Magic Fly comme ça, c'est-à-dire que je suis sorti, quand j'ai eu cette demande, cette proposition, je suis allé à Pigalle, j'ai acheté mon premier synthé, qui est là, ici. Et je suis rentré, j'ai fixé les sons, parce que pour moi, c'était complètement nouveau, je ne comprenais rien, je ne savais rien. Et en une heure, ça a duré une heure pour fixer le son, et j'ai écrit Magic Fly en cinq minutes. Ça n'avait rien à voir avec le Magic Fly qui est sorti, mais c'était ça. Et à chaque fois que je faisais écouter à mes copains, parce que j'étais chanteur à l'époque, je faisais écouter à mes copains, mes musiciens, et je me disais, mais attends, mais ça, c'est un tube énorme, il faut que tu l'enregistres, parce que je veux enregistrer le quoi, je suis en train de chanter, faire des tournées et tout. Et puis finalement, la demande a été vraiment pressante auprès de mes meilleurs amis, en qui je croyais. Et on est rentré, j'ai dit à mon producteur, OK, alors le prochain Didier Marvani, ça va être Magic Fly. Si vous voulez, quand on est sorti en 77, Magic Fly est sorti, six mois après, bien sûr, c'était numéro un partout, on m'a demandé de faire un album, j'ai composé le premier album en un mois et demi. On savait qu'on était numéro un partout. Mais quand j'ai été convoqué, convoqué ou invité, disons, à l'ambassade russe en 1982, j'ai rencontré le ministre de la Culture russe, qui m'a reçu, donc il est venu avec l'ambassadeur, et il m'a reçu, et il me regardait comme si j'étais Paul McCartney, je veux dire, bon, même si j'étais numéro un, je veux dire, c'était toujours très très simple et tout ça. Et il m'a regardé, et il m'a dit, vous savez que votre musique est tellement connue en URSS. Alors, on savait partout, en Suède, en Allemagne, au Mexique, aux États-Unis, machin, mais on ne savait rien, c'était des rideaux de fer à l'époque. Est-ce que vous seriez prêt à venir donner des concerts en URSS ? Ah, je dis, oui, monsieur le ministre, absolument, avec joie, mais je dis au ministre de la Culture, alors que j'étais un petit bonhomme, j'avais 27 ans, 28 ans, et je lui dis, oui, mais je veux donner un concert gratuit pour les Boscovides, je ne veux pas jouer pour la nomenclature et pour les gens riches. Et c'est là où il me dit, mais attendez, jamais, on va vous ouvrir le Limpiski, c'est une salle de 40 000 personnes, vous allez faire 8 concerts, vous allez faire 6 concerts à Saint-Pétersbourg et 7 concerts à Kiev, dans les plus grandes salles. Et donc, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501